Il est maintenant 15h, 100% Nouvelles se poursuit jusqu'à 16h. Le début de la pandémie, c'était il y a maintenant près de 4 ans. Et voilà qu'on apprend, Yves Poirier, que les familles des milliers de défunts obtiennent l'autorisation de la Cour pour mener une lutte contre le gouvernement dans le but d'obtenir des millions de dollars en compensation. Bon après-midi tout le monde, bienvenue à 100% Nouvelles. Ici Marianne Lapierre, je suis avec vous jusqu'à 16h. Donald Trump n'a pas encore emporté les primaires que déjà Ottawa se prépare au scénario d'un retour au pouvoir pour l'ex-président. Justin Trudeau l'a admis en conférence de presse. Donald Trump représente une certaine incertitude, a-t-il dit, pour le Canada. Le premier ministre entend mettre de l'avant une équipe Canada pour assurer les intérêts du pays. Le collègue Raymond Fillon suit le dossier. En Montérégie, nouveau coup d'éclat en lien avec cette construction de l'usine Northvolt. Un groupe d'opposants anonymes a revendiqué des actes de sabotage sur le site. Des barres d'acier et des clous ont été insérés dans au moins une dizaine d'arbres. Résultat, l'audience sur la demande d'injonction visant à empêcher les travaux a de nouveau été reportée. Et un dossier qui touche plusieurs familles du Québec. Une action collective au nom des personnes décédées dans des CHSLD pendant la pandémie a été autorisée et foirier à tous les détails. Mais d'abord, parlons évidemment de ces primaires. Après l'Iowa, on remet ça aujourd'hui, mais cette fois au New Hampshire. Les Républicains ont commencé à voter pour choisir leur candidat aux prochaines présidentielles. Sylvain, c'est un duel entre le fait...